Bonjour à tous, bonjour Laurent, on est ravis de vous accueillir pour cette deuxième journée de championnat de France de Touch Rugby. On va démarrer avec un match mixte élite qui va démarrer dans un instant et qui oppose les belettes de Saint-Herblain et ce n'est pas les match blues, c'est les Paris Hurricanes et voilà le coup d'enjeu. On voit y lancer. Et donc ce sont les belettes qui sont en possession du ballon et qui lancent tout de suite une attaque. Et c'est un toucher annoncé par l'arbitre, donc ça ne va pas marquer. Alors je rappelle en touch on a droit à 6 touchers, 6 possessions pour aller marquer un essai. Là on est sur le cinquième. Donc il n'y a plus de toucher. Le ballon est rendu aux courants d'air Hurricanes qui vont donc démarrer une remontée de balle. Et on voit qu'ils remontent la balle du côté de leur box pour effectuer les changements. Donc tout à fait ouais. En général c'est beaucoup trop risqué de changer en défense. Donc on va, dès qu'on va récupérer le ballon comme c'est le cas ici, on va essayer de remonter fort. Donc pas forcément éviter les touchers mais faire reculer la défense parce qu'à chaque toucher la défense va devoir reculer à 7 mètres. Et donc on va utiliser vraiment le toucher comme une arme offensive. Voilà. Et on voit que là sur ce premier toucher, le gagne-train n'a pas été super bien effectué. C'est beaucoup mieux sur ce deuxième. Voilà. Le ballon ne reste pas au sol. On remonte. La défense doit reculer à 7 mètres. Et là en deux touchers on est très efficace. On est monté dans le camp adverse et on a fait nos changements. Et là on peut envoyer... Alors là il y a une petite faute de jeu. Je n'ai pas vu le jeu. D'accord. Allez, premier toucher. Pareil on voit que les Hurricanes reviennent vers la box. Ils vont faire changer des joueurs pour faire rentrer les joueurs frais. Alors bon toucher. Voilà. On va aller chercher l'extérieur. Et là on va essayer d'envoyer une combinaison. Bon toucher défensif. Et l'essai est accordé. Donc c'est une ouverture du score pour les courants des Hurricanes. Sur une bonne remontée de balles. Et puis ensuite un jeu dans la continuité. Il n'y a pas eu d'annonce. Je n'ai pas vu de combinaison spécifique. mais juste du jeu dans la continuité. 1-0 pour les Hurricanes. Remise intérieure. Un bon toucher offensif. Et la balle est rendue à l'adversaire. Donc une interception. C'est le bon match là ? Oui. Allez, Andrea Rosenbaum. Le ballon qui bouge un peu. Et voilà. Le ballon va être... On voit que là le roll ball n'a pas été très propre. Donc le ballon a un peu bougé. C'est la défense qui a été pénalisée. Je pense qu'ils se sont... Ils ont commis une faute. Ils ont été dans le rock. C'est peut-être eux qui ont fait bouger ce ballon. Donc les courants des Hurricanes ont récupéré la possession de s'y toucher. Et donc voilà. En défense, on est obligé de monter. Et voilà. Le break est fait. Donc sur une pause d'écale. Un jeu très rapidement effectué par le middle, en fait, qui pose rapidement le ballon. Et qui profite que la défense n'est pas replacée pour aller plonger dans les pattes. Et ça fait 2-0 pour les Hurricanes. Les deux pieds derrière la ligne et est remonté après pour pouvoir effectuer son toucher. Alors il faut savoir que c'est 2 équipes qui sont ex aequo à l'issue de la première journée de championnat. Et donc c'est un match qui promet normalement d'être assez accroché, assez intéressant. Donc là, c'est les Hurricanes qui ont récupéré le ballon sur une faute de jeu. Allez, il y a du mouvement. Ça remonte bien le ballon. On se met en confiance quand on fait des bons drives comme ça, qu'on peut aller jouer dans le camp adverse. Et là, voilà. Maintenant, il faut annoncer quelque chose. Un petit peu de tension chez certains joueurs. Grand balle. Grand balle. Premier match. Allez. Décalage. Allez, une pénalité. Les belettes sont à nouveau en possession du ballon. Ils devraient annoncer un mouvement. Pour l'instant, c'est du jeu relativement simple. On a du mal à être propre là sur les roll ball. Le roll ball, c'est quand on est touché, on doit poser le ballon au sol et l'enjamber. Et après, il y a un demi qui vient ramasser pour relancer le jeu. Ça, c'est vraiment le geste du touch, particulier au touch et qu'il faut bien exécuter sans quoi on peut vraiment lancer aucune action. Maintenant, les arbitres sont vachement attentifs au fait de partir droit. Il faut bien avancer les épaules en avant. Dans l'axe du terrain, ouais. Il y a une belle passe à l'aile, malheureusement, qui n'a pas pu être réceptionnée. Et ça va être une relance par les courants d'erreur. Allez, ça c'est cadeau pour les belettes. L'équipe de Nantes, de Saint-Herblain. Il faut qu'il recolle maintenant. Pour l'instant, la défense des Hurricanes est bien en place. Il ne semble pas trouver de solution pour décaler. Un bon toucher du middle. Et là, on voit l'arbitre qui fait signe qu'on est sur le cinquième toucher. Ça veut dire que les belettes n'ont plus de munitions. Voilà, au sixième toucher, le ballon changera de camp. Voilà, donc il n'y a pas trop de solution. L'idée, c'est que sur le cinquième toucher, il faut vraiment avoir un mouvement dynamique parce que derrière, on sait qu'aller marquer sans toucher, c'est quand même relativement faire les différences individuelles. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Allez, on est sur le troisième toucher. On reprend un point de fixation au centre du terrain. Allez, cinquième toucher. C'est là, c'est là qu'il faut vraiment garder la continuité pour essayer. Et oui. Voilà. Dans le mouvement de la remontée de balle, ils n'ont su pas prendre de temps faible. Ils n'ont rien proposé de fou, juste garder la continuité. La défense n'était pas replacée. Ils ont pu trouver un intervalle. Et donc là, faire un vrai break, un 3-0. Et c'est de Hugo Beria, un joueur international de l'équipe homme masculine. Les spectateurs enflammés au bord de la pelouse. Cinquième toucher. Oh oui. Alors, est-ce qu'elle est au sol ? Oui. La Link, l'Alien, fille qui réussit à aller aplatir cet essai avant d'être touchée. Et réduire un peu l'écart à 3-1. Et on voit que là, ils ont réussi à vraiment créer des beaux espaces dans la défense. Le premier toucher. Alors, il y aura un toucher. Il y a un toucher annoncé. On voit que l'arbitre a fait le geste. Il valide le toucher du défenseur qui était bien revenu en jeu. Le joueur, le middle, le milieu qui avait lancé ce qu'on appelle une cut ou une 32. C'est-à-dire qu'il a envoyé son autre middle prendre un toucher devant le lien. Mais ça n'a pas suffi. La défense était vigilante. Récupération de balles. Pénalité accordée à l'équipe des belettes. Là, on voit la défense qui monte. Ils envoient 2 ou 3 joueurs. C'est ce qu'on appelle le shoot. C'est pour permettre justement à l'attaque de progresser moins rapidement. Balle perdue. Donc, en touch, un ballon tombé, même vers l'arrière, c'est un ballon perdu. On se doit d'être vraiment très propre sur les passes sur la réception. C'est pour ça qu'à l'entraînement, sur ces niveaux-là, on va bosser beaucoup de la technique individuelle. Là, on voit un défenseur qui est malencontreusement passé dans le ruck. Il a glissé. Il a gêné la libération du balle et la passe du demi. Donc, pénalité accordée au courant des Hurricanes. S'ils touchent, ils vont pouvoir construire parce qu'ils sont dans le camp des belettes. Un bel appel. Ils ont été un peu vite. Ils avaient un peu de musiciens. Ils auraient pu essayer de faire bouger un peu cette défense. Belle course. Malheureusement, la passe n'a pas trouvé le lien dans l'intervalle. Allez, c'est pas grave. Ils sont bien en place en défense. On voit que les belettes déploient quand même beaucoup d'énergie juste pour remonter le ballon. Ils ont du mal à être efficaces. Allez, petite passe intérieure qui permet de gagner des mètres. Là, il a scoopé les demi. Magnifique geste du middle des belettes. Et l'essai n'a pas été accordé. Est-ce que tu as vu Laurent ? Dommage, il avait bien dynamisé le jeu. Voilà. C'est intéressant aussi. Si touché à cette petite phase-là. Il y a des combinaisons. Il y a eu un toucher, mais le défenseur n'était pas revenu à la ligne. Donc, il y a une pénalité qui est accordée aux belettes qui récupèrent si touché. Donc là, c'est une phase de jeu assez typique touch avec du jeu plus statique. Donc là, on voit qu'il y a une cut qui a été appelée, une combinaison. Allez, la défense était vigilante. Elle a fermé. Là, en fait, on a des attaquants qui regardent un peu comment bouge la défense. Là, ils ont été un peu trop passifs. Donc, ils perdent bêtement des touchés. Et là, ils ne se sont pas entendus sur le lancement de jeu. Plus de touchés. Et là, il n'y a plus qu'un exploit individuel qui peut leur permettre de passer. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué de toucher comme ça. Parce que la défense, c'est la place. Psychologiquement, c'est jamais bon quand on a récupéré si touché, si proche de la ligne, de ne pas réussir à trouver de solution. C'est normal. Allez. Alors, voilà. On va expliquer une règle. Donc, le toucher, la règle au touch. Il dit que le toucher doit être réduit avec le minimum de force nécessaire. Donc, c'est quand même un duel qu'on joue. On ne s'effleure pas. En général, il y a quand même... En défense et en attaque, on a envie de gagner son duel. Malgré tout, là, on voit que le toucher était un peu trop appuyé. Et que l'attaquant a perdu le contrôle. Ils ont eu une pénalité. Et ils ont pu la concrétiser très rapidement. Attends, il va trop vite. Et il mène maintenant 4 à 1. On est à 13 minutes. Donc là, on va jouer sur des mi-temps qui font 2 fois 15 minutes aujourd'hui. La durée officielle au niveau international, c'est des matchs de 2 fois 20 minutes. On peut en jouer maximum 3 dans la journée. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est très cardio. Donc, c'est fatigué vite. Ouais. Apparemment, tu ne t'en pas... Non, non, mais vas-y, vas-y, t'es-tu. Tu dois pas faire force. Allez, lancement de jeu. C'est un scoop, une... Allongé à l'aile. Et ça va être accordé. Très bien essayé. Le ballon qui a réussi à trouver les lières. C'est ce qu'on aime voir. Et la mi-temps qui est sifflée. On a un petit problème sur le chronométrage a priori. Mais voilà, une mi-temps qui tourne à l'avantage des courants d'air Hurricanes. Assez logiquement, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment plus efficaces dans les remontées de balles. Donc, ils ont eu plus de munitions à jouer. Voilà, malgré tout, malgré tout, le match n'est pas fait. On voit que... On voit que... Les belettes ont quand même des chances d'aller marquer et pouvoir recoller au score sur cette deuxième mi-temps. Le score à l'avantage, c'est 4-2 ? 4-2 pour les courants d'air Hurricanes. Là, on a un petit problème d'affichage, messieurs. Messieurs à la production. À la technique, messieurs. Alors, c'est une grande première pour Touch France aujourd'hui de diffuser notre championnat en live. Ça s'est vu sur certains tournois organisés par les clubs, donc des tournois amicaux avec des niveaux plutôt élevés en général, mais quand même amicaux. sur le championnat de France, c'est une grande première, donc on est content. Et on remercie donc le partenaire d'aujourd'hui qui est Serré Rugby. C'est pour ça qu'on a du mal à rougler. Vas-y, continue, continue. Je ne sais pas si c'est pas le mal. Donc, on remercie Serré Rugby qui nous accompagne sur ce moment historique pour Touch France. Pour Touch France, on est touch justement. Oui. Oui, je pense qu'il y a de belles... Alors, moi, je me présente rapidement. Je suis en charge du développement de Touch France, donc je suis forcément un petit peu jugé parti. Mais je pense que réellement, il y a un bel enjeu à faire découvrir ce sport, que beaucoup de gens s'en emparent. Un sport collectif mixte, c'est relativement rare. Et voilà, donc pour nous, passer sur de la diffusion en live, sur de la vidéo pour faire connaître notre sport, c'est vraiment capital. C'était vraiment un de nos objectifs déjà avant la période Covid. Bien sûr, on a eu l'arrêt complet des compétitions qui n'ont pas aidé. Donc là, on est vraiment content de retrouver tout le monde sur les terrains et de pouvoir enfin concrétiser ça. Ouais. Et alors, Laurent, toi, tu es joueur également ? Joueur, oui. D'accord. Qui jouent avec les Barbara Rennes. Ouais. Ouais, qui ont des grosses expériences internationales. C'est bon. 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 Ouais. Une trentaine. Une trentaine. Ouais. C'est bien. C'est bon. On a pas le même niveau, mais... Non. Ça me donne l'occasion de vous expliquer un peu le format. Donc, le format a changé cette année. On a maintenant un système sur la division mixte avec trois divisions. Donc, la division élite qu'on est en train de voir à l'antenne. Il y a la division élite nationale qui jouera demain. Le petit blond là. Le petit blond avec la queue de cheveux. Et il y a une division de développement aussi qui permet justement aux clubs régionaux qui ont envie de progresser et de finir la saison avec des objectifs. Ça leur permet de participer aux phases finales de Super Touch. Donc, qui ont lieu tous les derniers week-ends de juin. Cette année, ça sera à Clermont-Ferrand. Et donc, il y aura des phases finales pour ces trois divisions. Donc, il y a un intérêt sportif vraiment tout au long de l'année. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté de ce format cette année. D'accord. Ok. Allez, coup d'envoi de la seconde période. Pour les courants d'air Hurricanes. Deuxième toucher. Alors, on entend peut-être au bord du terrain, les joueurs communiquent énormément. Ça, c'est une facette vraiment très importante sur le touch. On doit prendre des décisions très rapidement. On fait quasiment rien tout seul. C'est très collectif. Et là, on voit un super mouvement de jeu qui avait été préparé. Une course très tranchante du lien homme qui vient dans l'intervalle. Là, la défense a été vraiment prise à froid, on va dire, sur ce début de seconde période. Ce qui permet aux Hurricanes de mener 5 à 2. Alors là, ils profitent de le laisser pour changer toute l'équipe. Voilà. Voilà. Quand le ballon est arrêté, on peut changer toute l'équipe d'un coup. Quand on est dans le jeu, là, pour rentrer sur le terrain, il faut attendre que notre collègue sorte du terrain. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est joli. C'est joli. Très bel essai. Très belle combinaison entre la paire de milieu. On dit middle. C'est un sport qui vient d'Australie. Alors, on a pas mal de termes d'anglicisme. On verra avec le temps ce qu'il reste ou pas. Donc, si vous entendez lien ou link. Middle, middle ou milieu. Donc, ça correspond aux positions des joueurs. Et on a aussi, bien sûr, les héliers, hélières, wings. Voilà. Tous les postes, on font appel à des compétences différentes. Et sont importantes parce qu'en jouant à 6, il n'y a aucun joueur qui peut faire de différence tout seul. On est vraiment sur du collectif. Allez, on décale. Ils ont essayé de décaler le jeu pour ne pas prendre sur la défense qui montait en pointe. Mais on voit que malheureusement, la passe sous la pression n'a pas été réussie. Enfin, la réception n'a pas été réussie. Ce qui permet aux bullets de relancer le jeu proche de leur boxe. Peut-être un peu trop proche de leur boxe. Ouais. La difficulté quand on vient monter la balle un peu trop proche de la boxe, c'est qu'on vient un peu s'enfermer. Et ça devient facile pour la défense de venir nous chercher. Alors, c'est la tentation qu'on a. Là, on voit vraiment des middles qui dravent très très bien la défense. Ils prennent le toucher exactement là où ils ont envie pour aller marquer exactement là où ils ont envie. Parce qu'en fait... Là, sur cette action-là, on voit bien l'ascendant de l'attaque sur la défense. Parce qu'en fait, le middle crée le jeu entre guillemets. C'est lui qui est à l'initiative. De nouveau un toucher peu rugueux. Allez, là, on va venir prendre. Donc ça, c'est le fameux... Ah non, je pensais qu'ils allaient... Ils ont joué le surnombre tout de suite. Le toucher a été annoncé apparemment. C'est un toucher, c'est un demi-toucher. Donc le demi, caractéristique du demi, c'est n'importe quel joueur du terrain qui vient ramasser la balle suite au roll ball. Et ce demi-là, il ne peut pas marquer d'essai et il ne peut pas se faire toucher. Et donc dès qu'il a fait sa passe, il n'est plus demi. Voilà, un petit cafouillage, mais on s'en sort bien du côté des Hurricanes. Allez, maintenant, on va aller chercher le jeu au large pour réécarter la défense. On va jouer dans la continuité. Combien de touchers reste peut-être ? Voilà, cinquième toucher. Allez, il faut chercher au large. Interception ! Il ne va pas y aller, il ne va pas y aller. Mais lui, il va y aller. Eh non, alors on va prendre le toucher. Il n'a pas eu les jambes. Il n'a pas eu les jambes, la défense a suivi quand même. Mais ce n'est pas grave parce qu'on est au premier toucher dans le camp adverse. Là, c'est le troisième. J'ai fait une petite erreur en fait sur l'interception. Oh, il prend l'intervalle. Il prend l'intervalle. Il prend l'intervalle. Il va. Alors, l'arbitre de champ là, il a interrogé ses arbitres. Apparemment, il y a eu un toucher d'annoncer. Donc, on va revenir sur le toucher. Oui, je disais à l'interception, en fait, sur le premier toucher, on est à un toucher zéro. Donc, ça, c'est une petite évolution de la règle qu'il y a eu les derniers mois. Et c'est bien parce que sur le cinquième, ils arrivent à trouver un intervalle et à les marquer. Et donc, le score passe à 6 à 4 en faveur des courants d'Air Hurricanes. On voit que c'est dommage d'avoir mal entamé ce match. Ils courent après le score un peu tout le temps, alors que finalement, le niveau est... Ouais, ouais. Ils ont monté d'un cran, je pense, leur niveau. Et là, il y a vraiment un match, quoi. Allez, remise intérieure, voilà ce qui permet de continuer à gagner du terrain et de prendre les touchers offensifs dans l'avancée et pas de subir. Dommage. Le ballon rendu aux bolettes. Et on voit la pression qui est mise par la défense. On n'a pas envie de les voir remonter près de notre ligne. Et mettre la pression aussi, ça pousse parfois l'attaque à faire des passes un peu risquées et tout. Et aller à la faute un peu trop tôt. Allez, là, ils s'en sont pas trop mal sortis. J'ai pas compté, j'ai pas le compte. Allez, on était sur le cinquième, il n'y a plus rien. Voilà, c'est bien fermé de l'hélière des courants d'Air qui a empêché la Link de faire la passe jusqu'à son aile. Et les courants d'Air récupèrent le ballon. Allez, il faut avancer. Remise intérieure. Ils ont un beau jeu. Là, ils étaient un peu trop serrés. Ils étaient à 4 dans 3 mètres. Donc ça, c'est facile à défendre. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, on a donné une attaque, on a donné sur une défense. On est fatigué, on a envie d'aller changer un peu trop vite. Et du coup, on a tendance à se rapprocher trop près de la boxe. Et ça, c'est facile pour la défense parce qu'avec un joueur, un défenseur, on peut prendre plusieurs attaquants. Il faut lutter un peu contre ça. Essayer de garder de la largeur au moins jusqu'au milieu du terrain pour garder un peu d'incertitude pour la défense. Allez, un bon toucher, mais il n'y a pas de demi tout de suite. Il n'y a pas de joueur lancé. Et ouais, c'est dommage, c'est des ballons trop facilement rendus, ça. Il y a les courants d'air qui ont une belle munition pour garder de l'air. C'est dommage. On fait la petite passe en trop. Parfois, il vaut mieux assurer. Ouais. Après, c'est toujours facile dans notre position assis. On est confortablement assis là, au soleil. Mais c'est vrai, quand on est dans le jus du terrain, on a le cœur qui bat 10 000. C'est difficile d'avoir la lucidité de faire le bon choix. C'est un jeu où ça va très très vite. Et voilà. Donc là, la link des Hurricanes, c'est Silmas qui arrête son geste un peu trop tôt, qui arrête d'avancer et qui ne prend pas son toucher, qui recule trop vite et qui est pénalisé. On joue beaucoup sur le hors-jeu de la défense. Donc, on va prendre un toucher offensif et profiter qu'ils ne sont pas encore en jeu pour aller marquer. Et c'est vrai que si la défense recule trop tôt, c'est pour ça qu'on la pénalise. Et bon, le jeu, le taf des défenseurs, c'est vraiment de trouver le bon compromis, de parler beaucoup avec l'arbitre aussi pour se mettre au diapason de ce qui l'attend. Et un toucher, elle a bien fermé. Finalement, l'essai qui est accordé. Alors, il y a eu une faute défensive. Donc, il y a eu un avantage d'accorder à l'attaque. Et donc, 6 à 5, les Belettes qui reviennent à un essai des courants d'air Weekend. On a le match qui nous était promis. Allez, cette attaque, elle est importante. S'ils veulent jouer sans pression. Allez, cinquième toucher. Là, le défenseur qui s'est jeté. Et il y a eu raison. Oh ! C'était bien vu. Mais c'est des gestes qu'on tente sur le cinquième toucher. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. On sait que si on se fait toucher, on perd la possession. Donc là, on va aller chercher des courses, chercher des croisés. Et on va avoir des gestes un peu sympas. Là, il n'est pas passé cette fois-ci, malheureusement. Allez. Et là, sur cette certaine attaque, pour la première fois du match, les Belettes qui peuvent recoller au score. Et qui recollent au score. Et là, qui ont augmenté vraiment leur intensité. On voit sur les remontées de balles. Ouais. Ils sont gonflés à bloc là. Ils n'ont rien lâché. Ils ont eu raison. On voit qu'un match qui paraissait quand même très mal engagé. Avec trois essais d'écart. Finalement, on est à quatre minutes de la fin avec un score à égaliser. Et donc, ce match-là, il peut basculer. Il est vraiment important pour le classement de la division élite mixte. Donc là, on est sur la deuxième journée. On aura une troisième journée qualificative. Et à l'issue de ces trois journées de qualification, on aura les équipes qui vont s'affronter dans le dernier carré pour le titre de champion de France. Allez, fin de deux posées décalées. Ça allonge à l'aile. C'est magnifique si la passe est bonne. L'essai est accordé. Donc là, on voit les deux middles qui ont combiné sur une posée décalée. Middle gauche décale vers la gauche. Fin de deux passes. Donc, ça a attiré la défense vers la gauche. Et en fait, ils ont allongé une passe à l'autre côté. Il y avait le surnombre. Il y avait la place sur les layers. Très bien manœuvré. Et ça leur permet de reprendre l'avantage. Et là, vraiment, maintenant, on est dans le money time. Chaque geste, chaque action va compter. Allez, ils ont éliminé le shoot sur une petite passe. Il faut garder la continuité. Là, c'est important. C'est dommage. Alors, il y a peut-être un... J'ai pas vu le geste de l'arbitre. C'est soit un en avant de passe, soit un touch and pass. Puisqu'il a accordé une pénalité. Je miserai sur le touch and pass. Allez, belle remontée de balle de Andrea. Andrea Rosenbaum qui a intégré l'équipe Men's Open également. Allez, ils peuvent refaire le break. Ils ont des cartouches là. Allez, il faut prendre un bon toucher. Il faut lancer. Et là, c'est un toucher. C'est un toucher qui est accordé à la défense. Qui va relancer le jeu. Ça shoot. On n'a pas gagné beaucoup de mètres. Là, on en a gagné un petit peu plus. Deuxième toucher. Et ouais, là, on voit, à nouveau, ils sont un peu trop près de leur box. Donc ça facilite le travail de la défense. On revient prendre un point de fixation au milieu. Et c'est là. Et c'est là. Ce ballon qui reste au sol là, c'est dommage. Parce que là, on a mis un temps faible. Et c'est très difficile de repartir. Voilà. Et le ballon est perdu. Ouais, un petit accrochage. Rien de spécifique. L'arbitre qui va clarifier les choses. Il y a un peu de fatigue. Voilà. C'est réglé. Allez. Là, c'est dynamique. C'est dynamique. Allez, là, il faut prendre un bon toucher. Je pense qu'ils vont le faire. Voilà. Et on est... C'est la fin du temps. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Et c'est une victoire serrée des Corander Hurricanes. On a eu droit au match auquel on s'attendait. Accroché. Un peu timide. Beaucoup de tensions aussi. Beaucoup de fautes de part et d'autre. Quand même un large ascendant pour les Hurricanes. Et puis finalement, les bullets qui ont su augmenter leur niveau de jeu. Pour recoller. Et finalement, ça a finalement quand même tourné à l'avantage des Corander Hurricanes. Au revoir. Au revoir.